Voilà, on se retrouve dans cet auditorium pour parler maintenant développement économique pour et dans nos quartiers, avec toujours une offre d'ateliers de débats pendant ces deux jours qui ont été foisonnants. Et pour répondre à la question qui nous est posée ce matin, quel développement économique pour et dans nos quartiers, je vais inviter à nous rejoindre nos intervenants. Toimina Ali Mohamed, qui est la responsable Hauts-de-France de Mosaïque RH. Valérie Lazec, qui est la directrice générale de l'APARECA, l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. Sophie Audugé, qui est responsable du projet GPEC à Toulouse Métropole Emploi. Et puis notre grand témoin, Laurent Courrouble, le correspondant d'éthique foncièrement responsable. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur, prenez place. Voilà un débat qui, ce matin, va s'organiser en deux temps, avec d'abord la problématique de l'emploi. Et on en parle beaucoup depuis hier matin. Comment penser le développement économique ? Comment penser le développement tout simplement et dans toutes ces composantes de nos quartiers et au-delà des territoires concernés ? Et puis les moyens de ce développement dans les quartiers avec l'action sur le foncier ? Et puis l'appui à l'économie, aux services, aux commerces ? Je vous propose qu'on commence par un premier tour de table. Et puis on ouvrira le débat avec vous dans les échanges, comme on le fait depuis hier matin. Avec Domina Ali Mohamed, je le disais, vous êtes responsable Hauts-de-France pour Mosaïque RH. Alors peut-être pour commencer, deux mots pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Ça marche tout seul, normalement. Je ne sais pas. Ceux qui ne connaîtraient pas encore Mosaïque RH, c'est d'abord un cabinet de recrutement, mais un cabinet de recrutement bien particulier. En effet, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Ravie d'être là parmi vous. Donc oui, je suis responsable régionale de Mosaïque RH. C'est un cabinet de recrutement et conseil RH, pas comme les autres, dans le sens où on est spécialisé dans la promotion de la diversité en entreprise. Et donc, on accompagne d'un côté les entreprises vers des pratiques de recrutement inclusives. Et de l'autre, on accompagne les candidats vers un accès à l'emploi en moins de six mois. Et vous avez une priorité en particulier. Ce sont les jeunes diplômés, Bac plus 2, cette population qu'il faut conduire vers l'emploi, avec parfois des freins, des phénomènes aussi d'autocensure de leur côté. Et puis aussi des réponses pas toujours adaptées et des stéréotypes du côté des entreprises, des employeurs. En effet, la raison d'être du cabinet, c'est d'abord parce qu'on est parti du constat que les candidats issus des territoires fragilisés ont plus de mal que les autres à trouver un emploi, alors qu'ils sont diplômés, Bac plus 2 à Bac plus 5. Et ils ont des problématiques de réseau et aussi d'un temps d'accès à l'emploi qui est trois fois supérieur aux autres candidats, d'une part. Et de l'autre, on a des entreprises qui ont une peine à recruter. Chaque année, en France, on constate 400 000 emplois non pourvus, alors qu'en face, on a des candidats bien formés. 400 000 emplois non pourvus et un coût pour la société. Quand on préparait le débat, vous me disiez qu'une étude de France Stratégie qui donnait des chiffres qui sont vraiment impressionnants. Oui, en effet, le coût, c'est un gâchis socio-économique parce que ces freins à l'accès à l'emploi liés aux discriminations à l'embauche coûtent à la France plus de 150 milliards d'euros. Donc c'est une perte économique considérable. Et l'enjeu pour nous tous, pour tous les acteurs du développement économique, de la politique de la ville, des territoires, et c'est de faire de ce poste de coûts un poste de recettes et de levier de performance économique pour la France et pour les entreprises. D'autant qu'on a vu dans les débats hier la difficulté justement aussi d'employeurs, de recruter sur ce bassin de Valenciennes, mais ailleurs aujourd'hui, de plus en plus de territoires et de responsables économiques. qui nous disent mais j'ai du mal à recruter aujourd'hui, j'ai des offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Mais il y a cela, il y a ces offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites et puis la jonction à faire avec des jeunes qui ne demandent que d'entrer sur le monde du travail. Quand il s'agit de diplômer Bac plus 2, ils n'ont qu'une envie, c'est de bosser. Alors comment se fait la jonction et puis comment vous, très concrètement, vous les accompagnez ? Alors la réponse à la problématique d'inclusion économique des talents, notamment des talents de la diversité, ne peut passer que par une politique publique d'émancipation économique et donc sur des politiques qui favorisent l'accès à l'emploi. Et la manière dont on travaille avec les entreprises, la suivante, elle est toute simple. On va à la rencontre des entreprises, grands comptes, TPE, PME. On discute de leurs problématiques de recrutement, leurs enjeux RH, diversité RSE. Ces entreprises nous confient des prestations de recrutement. Et nous, notre proposition de valeur, c'est d'aller vers un sourcing inclusif. Donc le recruteur, il a ses pratiques, ses process. Alors ce qu'on appelle, pour traduire le sourcing, c'est de repérer les candidats aussi. C'est de savoir qui vont être ces gens par rapport au marché de l'emploi. Ça veut dire qu'on va se caler sur les critères d'embauche de l'entreprise. L'entreprise va, elle, sourcer sur des job boards, par exemple, au niveau des écoles qu'elle connaît, école de commerce, école d'ingénieur, etc. Nous, on propose un sourcing complémentaire en allant au cœur de ces quartiers, au cœur de ces territoires fragilisés, parce que là, il y a des pépites. Il y a un océan bleu de talent qui est souvent inexploré, malheureusement. Et donc, on amène les entreprises vers ces pratiques de recrutement en diffusant les offres auprès d'associations sportives, culturelles, d'acteurs d'insertion, de l'emploi. En tout cas, tous les acteurs qui drainent autour d'eux, tout ce public de diplômés Bac plus 2 à Bac plus 5. Et grâce à ça, on a une remontée de candidatures très intéressante sur des bons profils. Par exemple, on a travaillé sur les Hauts-de-France avec la banque CIC, qui s'est engagée sur un partenariat de 3 ans avec nous. Et on a pu remonter des candidatures de gestionnaires de patrimoine. Et ça les a étonnés. Ils ont dit mais comment vous faites ? On est sur des postes en pénurie et vous avez réussi à trouver des bons profils. Et bien, c'est justement parce qu'on va là où les entreprises ne vont pas. Alors, j'ai oublié de préciser tout à l'heure en vous présentant qu'avant d'être à Mosaïque RH, vous travaillez à l'Agence économique de l'île. Et c'est aussi pour ça que vous avez cette connaissance de ce qu'est le développement local et le développement des territoires. Alors maintenant, comment vous faites aussi pour mobiliser ces jeunes ? Parce qu'il y a une activité que n'ont pas d'autres cabinets de recrutement. C'est une activité de campus aussi. C'est bien ça. Donc, notre cabinet n'est pas comme les autres du fait du sourcing inclusif et différenciant, mais également de notre structure qui est un peu hybride. On est un cabinet de recrutement sans but lucratif. Ça peut choquer quelques-uns, mais l'idée, c'est d'aller... Mais c'est une structure d'association. Exactement. Donc, ce sont les entreprises qui nous financent via les prestations de recrutement. Et grâce aux excédents, on va pouvoir financer d'autres activités qui sont non marchandes, comme le campus. Donc, le campus a pour but d'accompagner les candidats vers un retour à l'emploi à moins de six mois. Quand on travaille avec une entreprise, on donne trois dossiers, trois profils intéressants. L'entreprise choisit un candidat ou une candidate qui suit son parcours. Mais on avait dans l'idée de ne pas laisser les deux autres candidats dans la nature. De qui étaient dans la short list et pas retenus. Exactement. Et donc, il faut aller en une solution complémentaire pour agir à la fois sur le recrutement et aussi la mise à niveau de certains candidats qui en avaient besoin. Voilà comment travaille Mosaïque RH. On y reviendra avec un aspect là aussi qui est revenu souvent dans nos débats hier. C'est la place des femmes et l'action en particulier. Fabienne Keller, coprésidente du Conseil national des villes, le disait. Il y a une action qui est souvent menée sur les hommes, les jeunes, parce que c'est eux qui font le plus de bruit. Et donc, on est dans une réactivité par rapport à ces problématiques. Mais les femmes sont parfois traitées en mode mineure. Tout à fait. Et avant de laisser la parole, je tenais aussi à dire que notre enjeu sociétal, c'est l'inclusion des talents de la diversité, l'inclusion des talents tout court. Aujourd'hui, on est dans une phase où on veut aboutir à un changement systémique. On ne veut pas le faire seul. Ça nécessite un travail avec tous les acteurs en présence. Le développement région, c'est une réponse à ce développement. Aujourd'hui, on a mis en place un nouvel outil. C'est une plateforme digitale qui s'appelle diversifievotalents.com qui permet aux candidats de se positionner, de s'inscrire et d'avoir un retour sur leur profil cognitif, sur la manière dont ils interagissent avec une équipe et sur leurs atouts et leur motivation. Ça leur permet de mieux se positionner. Et de l'autre, on a les entreprises qui sont en demande de profil. Et donc, l'objet, c'est de matcher l'offre et la demande pour massifier plus encore, en fait, les mises en contact, les mises en réseau. Puisqu'aujourd'hui, au bout de 10 ans, on a placé 5800 candidats. Demain, avec la plateforme, on aimerait bien atteindre les 5000 par an. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci, Soymina. On va continuer le tour de table avec vous, Sophie Udugé. Je le disais, vous êtes responsable du projet GPEC, alors gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle du territoire, avec Toulouse Métropole Emploi. Et avant même le recrutement, il y a tout un travail de sensibilisation, de mobilisation, et que vous avez porté sur le numérique. Vous développerez cet après-midi avec des visites de terrain. Et je vous invite à participer à ces visites de terrain, à cet aspect. Mais ce matin, vous allez nous présenter cette opération. Le numérique prend ses quartiers et comment on agit en amont déjà pour connaître ces secteurs professionnels qui sont en émergence, qui sont parfois un peu flous dans la tête de nos concitoyens. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui à Toulouse. Oui, effectivement. En fait, je vais vous parler ce matin d'une action que nous avons menée à Toulouse, qu'on a baptisée le numérique prend ses quartiers. C'est une action que nous avons conçue. Je crois qu'il y a quelques images aussi qui vont accompagner votre propos. Oui, on peut. En tout cas, c'est une action qui a été conçue, mise en oeuvre, organisée dans le cadre d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, menée dans le cadre de la politique de la ville et pilotée par Toulouse Métropole Emploi, donc la maison de l'emploi que je représente aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est effectivement de se placer en amont des phases de qualification et des profils diplômés. L'objectif de l'action, c'est de promouvoir les technologies au sein d'un quartier de la politique de la ville, de promouvoir les métiers sur une filière d'activité qui est porteuse d'emploi. Le numérique, on le sait, ça génère aujourd'hui beaucoup d'emplois, beaucoup de besoins en main d'oeuvre et demain, encore plus avec des nouveaux métiers qui vont apparaître et qu'on ne connaît pas encore. L'idée sous-jacente à travers cet événement, c'est de permettre aux habitants de découvrir, d'exprimer leur potentiel et de s'orienter vers ces métiers. Alors, comment on a procédé ? L'idée, c'est d'avoir un format organisé en trois pôles. On peut passer à la slide d'après. On va avancer dans la présentation avec les images. Alors, trois pôles, je vais vous les décrire. Il y a un premier pôle qui est la démonstration. L'idée, c'est d'amener sur le quartier des technologies, des savoir-faire, des objets numériques qui attirent, qui donnent envie d'un savoir plus, comme notamment le pilotage de drone, l'impression 3D, la réalité virtuelle. Voilà ce type de... Pour évoquer, en fait, derrière l'objet, quels sont les métiers qui s'y cachent. Il se trouve que le numérique a des métiers qui sont assez peu palpables, assez peu visibles. Et donc, en passant par l'objet, on a eu la volonté de donner à toucher pour ensuite pouvoir évoquer les technologies qui se cachent derrière et les savoir-faire. Donc, ça, c'est le pôle de démonstration. Il y a le second pôle qui est l'initiation, où là, on a mis en place à travers des ateliers pratiques, comme du codage, de la MAO, des serious games sur notamment les méthodes agiles qui sont très demandées dans les métiers numériques. Et à travers ces ateliers pratiques d'une heure, l'objectif est de permettre au public de tester les technologies et puis de découvrir quelles sont ses appétences, quelles sont ses habiletés. Et autour de ça, on a le troisième pôle, qui est celui de l'information et de l'échange, où là, l'idée, c'est d'aller générer un contact direct entre dirigeants d'entreprise, dirigeants de dirigeantes, évidemment, et les publics dans des formats interactifs de témoignage en dehors d'un contexte de recrutement, ce qui permet vraiment de pouvoir s'informer. Et puis également des mini conférences sur l'offre de formation territoriale et l'ensemble des ressources territoriales disponibles. Ce format, en fait, en trois pôles, très centré sur l'objet, sur le faire et sur le change, va permettre aux individus d'être acteurs en mettant à leur disposition, j'ai envie de dire, les clés d'entrée pour qu'eux, ensuite, aillent pousser les portes. Voilà ce qui nous guide, en fait, dans cet événement qui, comme vous le voyez un peu en image, a mobilisé beaucoup de monde. On a également, si on peut passer à la slide suivante, voilà celle-ci, on a créé un guide en novembre dernier qui s'appelle le guide numérique, où on va retrouver l'ensemble des informations, toujours en format clé d'entrée, sur les métiers numériques, les ressources territoriales, et puis la dynamique également autour de l'orientation, l'emploi et la formation. Ce guide est téléchargeable sur notre site emploi-tme.fr. Voilà. Emploi-tme, Toulouse Métropole Emploi.fr. Tout à fait. Alors, pourquoi parler de l'événement Le numérique prend ses quartiers ici ? C'est parce que cette initiative a fonctionné. C'était une expérimentation, et puis lors de la première édition, en mars, on a accueilli, sur une demi-journée, 250 participants. On a donc souhaité renouveler, puisque ça fonctionne bien, en novembre, donc à peu près huit mois plus tard, où là, on a consacré une demi-journée pour les collégiens, et ensuite, l'après-midi, ouvert au public demandeur d'emploi. Donc, la deuxième édition, on se tenait sur le quartier d'Empalo. On essaie effectivement d'aller dans des QPV distincts à chaque fois. Alors, l'entrée n'est pas réservée au public QPV, évidemment. Il se place, parce que comme ça, au moins, on y sensibilise les habitants. Mais ça permet aussi à des gens d'autres quartiers de venir en profiter. On a des demandeurs d'emploi, mais on a également des lycéens, des étudiants, des gens en reconversion professionnelle, qui viennent butiner, parce qu'en fait, on ne leur impose rien. C'est eux qui choisissent. Et à travers les informations qu'ils vont collecter, ils vont pouvoir ensuite continuer d'avancer, si ça leur dit. Alors, ce que vous me disiez, justement, c'est que cette méthode, et ça, c'est vraiment éclairant, c'est que ça permet aux gens, vous dites, de butiner, mais aussi de faire leur marché. C'est une méthode un peu différente de ce qu'on pratiquait traditionnellement. On ne les prend pas par la main, mais on leur montre toute la richesse d'un horizon possible. Alors oui, effectivement, nous, notre engagement en tant que maison de l'emploi, on a une fonction d'assemblier, c'est-à-dire qu'on va réussir à mettre en musique un grand nombre d'acteurs autour de ces métiers, avec non pas une volonté d'afficher des structures, et chacun un stand, ce n'est pas du tout le sujet, mais c'est plutôt de donner à voir pour que les publics, eux, se donnent l'opportunité et également s'autorisent à aller vers ces métiers en leur proposant l'information sur les passerelles pour y aller. Il ne faut pas oublier qu'on est à Toulouse, dans la ville d'Airbus, avec ses sous-traitants, ses filiales et tout un tas de nouveaux métiers de cette nouvelle industrie intelligente et qui fait appel de plus en plus au numérique. Alors effectivement, on a ce gros pôle industriel avec l'aéronautique et puis également un écosystème des nouvelles technologies qui est assez fort sur le bassin toulousain. Et puis, on est sensible aussi à la question des métiers qui sont en évolution, qui sont en mutation. C'est-à-dire que le métier, par exemple, un métier très simple, celui de la formation, aujourd'hui se digitalise. Mosaïque RH l'évoquait aussi. Voilà, propose une plateforme. Il faut des gens pour gérer ces outils-là, pour les développer, pour les maintenir, pour les exploiter, pour les diffuser. Donc, on essaie, au-delà des métiers numériques, de parler plutôt de fonctions et de compétences. On essaie de se centrer sur ce point clé qui est de générer, de former les publics à acquérir ces compétences, qu'ils soient qualifiés ou pas qualifiés. C'est-à-dire qu'on s'adresse aussi à des infrabacs. Voilà, compétences, on en parlera, j'imagine, dans le débat. Savoir ce qu'il y a derrière. Comment aussi, pour Mosaïque RH, aujourd'hui, ça veut dire prendre conscience des potentiels qui sont présents dans les quartiers, qui sont présents sur les territoires et les amener dans une démarche, une dynamique d'emploi. On va continuer le tour de table et on va continuer avec Valérie Lacek. Alors, quand on parle développement économique pour et dans les quartiers, il y a bien évidemment toute l'animation qui est faite autour de la vie économique du quartier, le commerce, les services. Et l'appareca a un positionnement qui est donc établissement public national d'aménagement, de restructuration d'espaces commerciaux et artisanaux. Donc, pour vous, c'est l'occasion de mettre à disposition ces structures et de permettre leur développement, voire d'abord leur restructuration. Et vous me disiez, quand on préparait le débat, c'est que beaucoup de choses avaient commencé à Valenciennes, d'ailleurs. Comme souvent en politique de la ville, beaucoup de choses ont commencé à Valenciennes. Alors, c'est vrai qu'Eparreca va s'intéresser plutôt aux commerçants et aux artisans, donc des créateurs d'entreprises ou des gens qui, aujourd'hui, exercent leurs activités dans les quartiers, dans des conditions qui sont peu favorables. Et qui, du coup, appelle pour le changement d'image du quartier, une intervention lourde à la fois sur le bâti, mais aussi en termes d'accompagnement, pour que leur activité, elle soit pérennisée dans la durée. Donc, Eparreca, c'est un établissement public national, vous l'avez dit. Voilà, je crois que les images vont nous permettre de comprendre un peu votre action, la mission d'Eparreca. C'est l'opérateur dédié au commerce et à l'artisanat dans les quartiers, avec la possibilité pour nous d'intervenir. Dans les QPV, les quartiers concernés par le PNRCAD, et peut-être demain, dans les futures opérations de revitalisation des territoires, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville du gouvernement. Donc, on a cette spécificité. C'est un peu mystérieux, cette télécommande, parce qu'il y a plein de boutons. C'est le bouton de gauche, oui. On la met au service des commerçants et artisans à travers ce rôle de promoteur immobilier. Et donc, les enjeux pour nous, c'est de nourrir l'axe développement économique du NPNRU à travers le commerce et l'artisanat, et notamment l'immobilier qu'on crée à travers notre propre maîtrise d'ouvrage. Donc, à la différence de l'ANRU, on est opérateur nous-mêmes. Donc, on construit, on fait la maîtrise d'ouvrage. Et ensuite, on va exploiter et gérer, en tant que propriétaire, les commerces qu'on va restructurer. Donc, les commerçants sont nos locataires, au moins pendant 4 à 8 ans, le temps que leur activité se stabilise. Et on sert finalement d'intermédiaire entre une situation trop dégradée et une situation ensuite où l'investisseur va retrouver sa rentabilité, le temps que l'appareil commercial puisse être remis sur le marché dans de bonnes conditions. Donc, du coup, nos métiers de promoteur public se déclinent depuis les études préalables, très en amont. On va vérifier qu'il y a un potentiel marchand dans ce quartier. Calibrer la programmation commerciale qui est praticable, parce que ça ne sert à rien de faire des locaux qui vont rester vides ou dont les chiffres d'affaires ne seront pas au rendez-vous. Et donc, on va calibrer la programmation de sorte qu'on assure un service au public qui est essentiel, parce que c'est un commerce de première nécessité pour les habitants du quartier qui n'ont pas tous la capacité d'accéder au retail park de la périphérie et donc qui ont aussi intérêt à faire vivre le quartier à travers les commerces. Ensuite, on assure tout le rôle de constructeur, de la maîtrise foncière jusqu'au projet de construction. La commercialisation en essayant de transférer les commerçants qui étaient déjà présents dans les quartiers pour qu'ils maintiennent leur activité, parce que c'est eux qui connaissent le mieux les habitants, qui sont les ambassadeurs auprès des habitants du quartier, et de leur adjoindre des compléments qui vont diversifier le service marchand. Oui, avant de créer de nouveaux commerces, il faut faire en sorte que ceux qui sont au pied des immeubles continuent à vivre et prospérer. Exactement. Donc, on assure aussi cette mixité dans la programmation. Et à terme, quand les choses se passent bien, on peut revendre à un investisseur privé qui considérera que la rentabilité future est assurée. Et c'est du coup une bonne nouvelle pour le renouvellement du quartier dans son ensemble, parce que qui dit des commerces qui fonctionnent bien, dit aussi probablement que des ménages primo-accédants pourront s'installer dans le quartier et contribuer à la mixité sociale. Donc, c'est un peu tout l'enjeu et tout le pari du NPNRU, avec un rôle pour Eparaca qui est beaucoup plus présent aux côtés de l'ANRU, très en amont de ce nouveau programme. Du coup, on a identifié depuis 20 ans d'expérience Eparaca les 10 clés de la réussite pour des projets commerciaux ou artisanaux. Et je vous donnerai quelques exemples de l'un et l'autre ensuite. La qualité des partenariats est essentielle. Comme dans tout projet de renouvellement urbain, on a besoin d'un lien étroit avec les collectivités qui mènent le projet et qui portent la vision d'avenir de ces quartiers. Et avec les associations de commerçants quand elles existent. Et tous les partenaires qui vont accompagner les commerçants dans la durée, je pense aux chambres consulaires, à tout le réseau d'acteurs, BGE, ADI, et pourquoi pas demain Mosaïque RH avec aussi une idée d'amener des talents sur ces quartiers, y compris de l'extérieur. Si on arrive à faire d'un pôle artisanal concret dans un QPV un lieu de destination parce que c'est précisément là que les locaux sont les plus intéressants pour les artisans demain, alors on réussit ce pari d'être inclusif vis-à-vis du reste de la ville et même de l'agglomération. Donc j'en ai parlé, on refond toute l'offre commerciale pour assurer le maximum de conditions de réussite. Et ensuite, on travaille avec les exploitants pour pérenniser leur activité et professionnaliser leur gestion. Quelques exemples de restructuration avec des photos avant-après pour vous donner une petite idée de ce qu'il est possible de faire. À Perpignan, donc on est sur une polarité commerciale avec une école d'infirmières, me semble-t-il, en étage. Chasse royale, un petit clin d'œil à Valenciennes qui avait des commerces très dégradés qui aujourd'hui se retrouvent en pied d'immeubles de logements face à l'Odyssée et à proximité d'un collège. Donc effectivement, une nouvelle dynamique de quartier qui se met en place. Et le pôle artisanal, le premier pôle artisanal qu'on a construit à Bruéco, donc Brué-sur-Esco, qui a été commercialisé à blanc, sans aucun artisan identifié a priori, et qui a été commercialisé en moins de six mois avec des artisans qui ont trouvé là, finalement, les locaux adaptés à leur situation, un chiffre d'affaires qui démarre et donc l'incapacité pour eux de consacrer beaucoup de moyens sur leurs locaux alors que c'est la clé de leur réussite. Donc on participe aussi à leur parcours résidentiel à travers ces locaux-là et la pérennisation de leur activité passe par le fait d'être locataire de locaux et parecas pendant un temps. On a aussi travaillé sur des centres anciens dont effectivement la dévitalisation des commerces est aujourd'hui la problématique centrale de cœur de ville, mais aussi des nouveaux quartiers politiques de la ville qui sont entrés en 2014 sur des situations de centres anciens dégradés pour lesquelles on essaie d'ajuster notre modèle économique et de répondre ponctuellement sur des boucles marchandes identifiées ou des lieux emblématiques qui vont permettre de redynamiser tout l'appareil commercial. Donc on a aussi et je termine là-dessus un centre de ressources partenarial qui est animé par Eparaca et qui recense l'ensemble des bonnes pratiques qu'on a identifiées qui ont pu être générées par des SEM localement et qui sont du coup des opérateurs locaux qui vont fonctionner de la même manière qu'Eparaca en travaillant sur les locaux et en rendant les choses possibles finalement pour accueillir les commerces. Vous n'avez pas d'exclusivité mais justement au contraire des pratiques qui doivent être diffusées et reprises par les acteurs locaux ou citer les SEM par exemple. Exactement et c'est de toute façon un principe de subsidiarité qui est le nôtre parce qu'on est un petit établissement public et on a plutôt vocation à travailler en complémentarité avec l'ensemble des acteurs sur ces sujets-là. Évidemment la Caisse des dépôts pour les financements, l'ANRU pour la dynamique de projet autour du renouvellement urbain et l'ensemble des opérateurs locaux, des SEM, des SPL qui vont se doter de plus en plus de la compétence développement économique et pour qui on est prêt à faire du transfert de compétences et de l'accompagnement sur les spécificités du commerce et de l'artisanat. Merci pour cette présentation. Alors on termine le tour de table avant d'entrer dans le débat avec vous et on termine avec notre grand témoin qui est Laurent Courrouble correspondant d'Éthique foncièrement responsable en Hauts-de-France. Peut-être deux mots là aussi pour présenter Éthique qui finance et qui gère des espaces de bureaux, des espaces de commerce dédiés à des acteurs d'un véritable changement de société. C'est la fondation, la vocation des fondateurs d'Éthique socialement responsable, foncièrement responsable. Oui, tout à fait. Moi, je suis Laurent Courrouble. Je suis porteur d'un projet sur le quartier de Fives à Lille, un projet de tiers lieu et en fait, j'ai rencontré Éthique à travers ce projet et aujourd'hui, c'est un projet que nous portons ensemble. Éthique, en fait, c'est un modèle qui est né en Grande-Bretagne porté par des acteurs qu'on pourrait appeler de l'économie sociale et solidaire qui avaient un discours assez militant envers le grand capitalisme, on pourrait l'appeler comme ça, et qui finalement se disaient qu'on n'est pas très congruent, on critique les banques et en même temps, on habite dans les bâtiments des banques, c'est eux nos propriétaires. Donc peut-être qu'on pourrait trouver une solution et se loger aussi autrement et différemment et puis prendre aussi en charge notre destin et être un peu plus aussi autonome. Donc Éthique s'est créé en 2010 dans le quartier de Vaux-Lassois, d'ailleurs, un quartier en renouvellement urbain auprès de Lyon, avec cette logique d'avoir trois métiers. D'abord, d'être un investisseur solidaire, puisque la complexité pour les acteurs de la transformation sociale et environnementale, c'est d'avoir accès finalement à des levées de fonds qui vont leur permettre d'investir dans leur immobilier. donc Éthique, c'est finalement votre argent, notre argent, tous ceux qui n'avent peut-être pas beaucoup d'épargne, mais nous sommes nombreux à être dans ce cas-là, à mettre ensemble, donc c'est le financement par la foule, un financement solidaire, bien évidemment, à mettre notre argent dans une foncière. Donc ça, c'est le premier métier d'Éthique pour investir dans des lieux. Le deuxième, c'est d'être un maître d'ouvrage, donc de créer des lieux en rénovation ou en neuf. Et puis le troisième, c'est d'être exploitant, régisseur de ces lieux et d'offrir des loyers de 30% en dessous des prix du marché du neuf pour, pas n'importe qui, mais des acteurs de la transformation sociale et environnementale. Donc là, j'ai parlé d'économie sociale et solidaire, mais ça s'ouvre bien évidemment à toutes les entreprises qui souhaitent s'impliquer finalement dans une économie plurielle et de territoire. Aujourd'hui, c'est huit réalisations, qui ont été réalisées sur la... Décidément, le passager clandestin. C'est mon aftershave peut-être. Huit réalisations plutôt sur l'île de France, la région lyonnaise, à Castres aussi, pas très loin de Toulouse. et puis bientôt à Lille, à Grenoble, différents projets qui vont assembler à la fois, effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup de bureaux. Au départ, c'était vraiment le métier, c'était de faire du tertiaire et des bureaux pour ces acteurs que j'ai cités. Mais maintenant, on est vraiment dans une logique de tiers-lieu avec une hybridation aussi de modèles économiques. C'est aussi penser de nouvelles activités, une nouvelle économie qui est en train de se créer. C'est ce que vous faites d'ailleurs vous-même à Lille avec ce lieu sur lequel vous travaillez actuellement. C'est ça. Donc, l'objectif d'Éthique, c'est d'ouvrir deux à trois lieux par an. on est vraiment en altitude de croisière et on est complètement dans ce que vous disiez à l'instant, c'est dans une économie de la fonctionnalité de l'immobilier. C'est-à-dire que quand des gens viennent me voir en disant on veut des mètres carrés, je leur dis non, vous voulez un service. En fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est pas avoir des mètres carrés qui finalement vont être assez peu rentabilisés et puis des mètres carrés qui vont coûter cher parce qu'on fait des bâtiments très écologiques. Juste pour vous donner une idée sur la loco à Fivcaille, on est sur une labellisation E plus C moins, donc c'est énergie plus et carbone moins qui est assez ambitieuse, surtout sur des locaux de bureaux. Donc, on est vraiment dans cette logique d'économie de fonctionnalité. L'objectif, c'est pas juste d'offrir des locaux ni même seulement des services, mais aussi de faire coopérer, de mutualiser, et de faire coopérer les acteurs, un peu comme l'ont dit mes camarades. Il y a cette logique collective que moi, j'ai retenue qui était présente dans les trois interventions, une logique collective de mettre ensemble des multiacteurs, des acteurs différents qui se complètent dans leur métier, qui sont complètes dans leur approche et dans leurs besoins. Merci. Alors, on va mettre un peu plus de lumière peut-être pour qu'on vous voit bien et pour qu'on puisse débattre ensemble puisque vous savez, ces principes, depuis hier matin, là aussi, on ne monopolise pas la parole de ce côté de la salle, de ce côté de l'auditorium. Et c'est aussi à vous de nous faire partager vos réactions à ce que vous avez entendu, les questions que vous souhaitez poser à nos intervenants, mais aussi ce que vous vivez sur ces problématiques de développement économique dans les territoires qui sont les vôtres, avec des dispositifs nouveaux ou des dispositifs renouvelés. Que faut-il en penser de ces dispositifs ? Est-ce qu'ils sont vraiment facilitateurs ? Y a-t-il une première main qui se lève ? Oui, au milieu. Et le micro va venir jusqu'à vous en vous demandant de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Antoine Fossé, je travaille à la ville et à l'agglo de Calais. Je me permets d'intervenir. Alors, une remarque que vous disiez sur les dispositifs qui ont été mis en place, innovants, etc., qui permettent de booster. Donc là, on a un exemple sur le Pas-de-Calais avec la fabrique à entreprendre qui a été mise en place avec un cofinancement de la Caisse des dépôts, de l'État, de la ville de Calais, etc., spécifiquement sur notre territoire, mais ça marche aussi sur les autres villes du département. Et une remarque intéressante à faire, c'est que, on sait, le DEVECO, dans le contrat de ville, c'est un pilier pas évident à actionner, à mettre en avant pour la sensibiliser à la création d'entreprises, amener les habitants des quartiers vers une inclusion, vers le monde économique. Et c'est vrai que, en tout cas nous concernant, on a eu beaucoup de mal pendant longtemps à aller sur ces sujets-là. Et c'est vrai que ce dispositif-là nous a permis, par des moyens financiers notamment, et en sensibilisant les acteurs du territoire, la mission locale, la maison de l'emploi, etc., d'aller sur des dispositifs innovants de sensibilisation des jeunes et moins jeunes à ce que c'est qu'une entreprise, monter une entreprise et puis progressivement, alors ça ne se fait pas en un an, on est sur un dispositif d'au moins trois ans, donc l'idée vraiment, c'est de faire sur du moyen long terme, mais vraiment l'idée de progressivement sensibiliser et puis amener les clés, les moyens aux personnes en question qu'on a réussi à aller chercher par des services civiques, par le dispositif de la mission locale, mais l'idée, c'est progressivement les amener dans cette démarche-là, s'ils ont un projet embryonnaire ou non, vers des premières réflexions dans ce domaine-là. J'avais une question aussi sur le numérique à Toulouse, vous avez évoqué, effectivement, en quelque sorte un forum que vous avez mis en place avec un certain nombre d'éléments, plusieurs pôles qui ont été développés pour sensibiliser et accompagner progressivement au métier du numérique. J'ai une double question, la première, c'est comment vous avez été chercher les habitants ? Parce que vous avez dit, vous êtes intervenus, vous êtes venus dans le quartier du Mirail. Donc, première question, comment vous avez sensibilisé, accompagné les habitants en amont du projet pour les faire venir et puis qu'ils puissent se sensibiliser à la chose et puis surtout aussi en aval, outre le forum et les journées que vous avez mises en place, quel dispositif, quel accompagnement particulier, individualisé même, a été mis en place par le Toulouse Métropole et vous-même et les acteurs présents sur ces forums ? Voilà, je vous remercie. Alors, question directe à Sophie Audugé. Oui, alors, effectivement, la question est pertinente, mais je vais vous répondre par le prisme de la structure que je représente, à savoir la maison de l'emploi du territoire de la métropole toulousaine. En qualité de maison de l'emploi, nous, on ne reçoit pas de public. Donc, ça, c'est le premier point. Et le second, c'est qu'on a une fonction d'ensemble. l'intérêt de cette structure et sa force, c'est la capacité à animer les acteurs du territoire, à impulser des dynamiques et des synergies. Et du coup, dans la démarche de GPECT, alors, c'est vrai que je ne me suis pas trop étendue dessus parce qu'on voulait aller sur l'action, mais en fait, depuis 2015, on travaille avec à la fois les acteurs économiques, les acteurs de l'emploi et les acteurs institutionnels sur une démarche de GPECT, à savoir un diagnostic partagé sur les besoins du territoire en termes de main d'oeuvre dans les métiers numériques. Et propre de cette gestion prévisionnelle, justement. Prévisionnelle. Et puis, quelle est la demande d'emploi ? Qui sont les demandeurs d'emploi ? Quel est leur profil ? Et à partir des écarts qu'on a pu mesurer, proposer un certain nombre d'actions. Donc, cette action, le numérique dans ses quartiers, fait partie d'un plan d'action plus global. C'était pour reposer un petit peu le contexte. Pour répondre un peu plus directement à votre question sur la mobilisation des publics, on s'est appuyé sur tout le réseau des acteurs associatifs du territoire. Et en se faisant, étant à chaque fois sur un quartier différent, on a associé les directions territoriales de la ville et de la métropole du quartier qui va ensuite mobiliser les acteurs associatifs. On fait de l'information, on fait beaucoup de communication à travers des affiches, à travers le net. Et il y a un autre point qui est... En termes d'acteurs mobilisés dans la diffusion de l'information, j'ai à peu près une centaine de structures que moi, je vais aller solliciter, contacter, expliquer. Un autre point aussi pour les ateliers. Les ateliers, c'était sur essentiellement de la préinscription pour s'assurer qu'il y ait du public qui soit présent sur une heure d'atelier. Là, on a donc travaillé avec un Google Doc, un document partagé et puis les prescripteurs inscrivaient progressivement le nombre... Enfin, les personnes qui souhaitaient participer à l'atelier. Ce qui nous permettait d'évaluer la jauge et puis éventuellement de rajouter un atelier au besoin. Et bon, globalement, ils étaient tous assez complets. Donc, sur la mobilisation des publics, nous, notre action, c'est de mobiliser les acteurs qui, eux, contactent les publics. Merci. Alors, dans la 1re partie de votre intervention, vous insistez aussi sur la nécessité de construire des parcours. Vous évoquez des moments qui vont être autant d'étapes dans un parcours vers l'emploi. Justement, alors, peut-être l'occasion de parler aujourd'hui de l'actualité aussi de l'emploi, les emplois francs qui reviennent. J'entendais récemment le président, justement, de Mosaïque RH, Saïd Hamouch, s'exprimer sur le sujet et dire qu'il y avait de toute façon tellement d'évolution de la situation depuis 10 ans. On a aussi beaucoup parlé des emplois aidés. Vous y faisiez allusion, du service civique, toutes ces formules avec un contexte qui est sans cesse en évolution. comment vous voyez cette évolution d'Aimina Ali Mohamed surtout dans les Hauts-de-France et par rapport au territoire qui est le vôtre ? Eh bien, concernant les emplois francs, on reste toujours du domaine du besoin de l'entreprise. Je pense qu'une fois que l'entreprise a décerné un besoin en recrutement, le dispositif emplois francs est un argument supplémentaire, un peu la cerise sur le gâteau pour concrétiser un recrutement et du coup permettre aussi aux chefs d'entreprise de voir un peu plus loin et peut-être d'entrer dans une phase de développement qui aurait tardé sans ce dispositif-là. Qui souhaite intervenir ? Voilà une main qui se lève de ce côté et le micro qui arrive jusqu'à vous. Vous vous présentez s'il vous plaît. Oui, Jean-Pierre Mispelon, Urban Coach. Juste question, aller par ECA, quel lien ou quelle connexion il y a entre les portages que vous avez de commerce dans les quartiers et les dispositifs portés par des communes du type commerce à l'essai ou des choses qui ont été présentées dans un atelier hier par CityMix sur la ville de Lens par exemple ? Alors, on est partenaire à chaque fois que la collectivité prend une initiative qui va dans le sens de l'animation commerciale et de la réinclusion finalement d'activités commerciales en pied d'immeuble. où on essaye effectivement d'accompagner la démarche et de pouvoir en bénéficier pour nos propres locaux. En fait, on a, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée de transférer les commerçants déjà en place pour pouvoir assurer et pérenniser leur activité et ensuite diversifier la commercialisation pour accueillir un complément qui parfois effectivement peut passer par des dispositifs comme boutique à l'essai. On a deux expérimentations en cours, l'une sur Garges-Légonesse, l'autre à Beuvrage, où l'idée c'est de tester un concept innovant qui n'est pas encore éprouvé, d'accompagner le porteur de projet pendant six mois avant de pérenniser le bail sur un type de bail 3-6-9 qu'on pratique actuellement chez nous. Donc on est toujours à l'écoute de la collectivité et toutes les commercialisations qu'on réalise on les fait en partenariat avec la ville qui connaît plus vraisemblablement les porteurs de projet qui les a suivis ou accompagnés antérieurement et qui peut nous servir effectivement pour identifier le preneur le plus pertinent sur un local qu'on pourrait proposer. Donc le cœur du sujet c'est toujours le partenariat avec la collectivité et la qualité de ce partenariat dans la durée sachant que les opérations quand on en est au stade de la commercialisation elles ont une antériorité de 5 à 10 ans depuis les études initiales jusqu'à la pérennisation des commerces on a du coup une habitude de travail qui se crée un écosystème qui fonctionne à la fois avec la collectivité et avec tous les partenaires de la collectivité autour de ces sujets-là. Un travail à long terme et justement là aussi si on mesure des évolutions est-ce que ce tissu de commerçant d'artisan vous l'avez vu évoluer dans les quartiers et vous le voyez évoluer encore ? En fait on constate un côté entrepreneurial dans les quartiers qui est très fort très présent avec des volontés de créer des entreprises mais une vraie difficulté sur la formation de base pour gérer une structure avoir les notions de comptabilité initiales pour pouvoir ne serait-ce que savoir comment gérer son stock pouvoir aménager son local ils sont souvent avec beaucoup d'énergie et très démunis sur l'accompagnement initial de leur création d'entreprise donc l'idée c'est effectivement de les orienter très vite vers et à travers l'agence France Entrepreneur vers des formations qui vont être adaptées à leur situation soit parce qu'ils sont repreneurs potentiels de commerce soit créateurs d'entreprises où ils ont effectivement une très bonne idée mais l'incapacité de la concrétiser d'emblée sans accompagnement donc ce qui est crucial c'est vraiment les acteurs qui vont être à leur côté pour consolider finalement leur base et ensuite leur permettre de grandir dans leur démarche entrepreneuriale nous on va servir d'accompagnement à travers un loyer qui sera progressif en fonction de leur chiffre d'affaires donc essayer d'être attentif à leur situation pour à chaque fois être précoce et intervenir de manière préventive quand on sent une difficulté une fragilité une fragilité qui s'installe et donc c'est le rôle justement de nos commercialisateurs managers qui centre par centre connaissent leurs commerçants les accompagnent du mieux qu'ils peuvent et en lien toujours avec la collectivité avec qui on travaille Mosaïque et Rach alors bien sûr cabinet de recrutement plutôt vers l'emploi salarié mais vous voyez aussi cette envie d'entrepreneuriat chez les jeunes diplômés que vous rencontrez oui en effet ça peut être une sortie positive de nos candidats que nous accompagnons donc pour un retour à l'emploi en moins de 6 mois et certains d'entre eux se révèlent entrepreneurs et gagnent en confiance en soi pour aller plus loin dans un projet d'entreprise et donc c'est à la fois travailler sur le potentiel pour aller vers l'emploi mais à la fois décerner tout ce qui pourra les amener aussi vers la création d'entreprise et là on fait le relais avec d'autres instances en présence qui sont spécialisées et qui peuvent les accompagner au mieux merci d'autres interventions voilà une main qui se lève ici et le micro qui arrive jusqu'à vous oui bonjour Libanayas maire adjoint en charge développement économique sur la commune de Bebrage qui a été cité par et par Ica bon on va dire que c'est une situation assez particulière on est sur une opération en deux temps une opération en tiroir qui se fait tant bien que mal avec normalement des promesses qui n'ont pas été tenues on a eu une grande difficulté avec la poste par exemple qui devait intégrer une cellule qui ne s'est pas faite on a eu une pharmacie qui devait intégrer une cellule qui ne s'est pas faite donc on s'est retrouvé avec deux friches donc dernièrement grâce au concours lancé par Ica la boutique à l'essai on va avoir normalement un projet incitatif moi je voudrais simplement dire que la situation que nous vivons en termes de cellules de veille économique au sein de la ville de Beuvrage c'est en fait les artisans se plaignent en fait du coup compte tenu en fait de la fragilité économique de la ville en se disant que au bout du bail je ne suis pas convaincu de pouvoir rester donc là là dessus vous avez cité le fait d'avoir un commercial qui est sensibilisé en fait à la vie locale et économique il serait intéressant que justement ce point de vue soit discuté la seconde je voudrais revenir sur Mosaïque où j'ai trouvé l'intervention très très intéressante je suis sur un quartier donc en QPV avec une forte jeunesse c'est 38% de la population qui a moins de 25 ans et je me dis est-ce que le réseau Mosaïque existe sur le territoire de Valenciennes vous savez je m'insurge souvent lorsque je lis dans la presse qu'un capitaine d'entreprise signe avec la Belgique la possibilité d'employer des Belges chez lui au prétexte qu'il ne trouve pas d'emploi sur le territoire je vous dis franchement ça je ne peux pas le concevoir il y a des talents au territoire sur les nouvelles technologies sur des compétences en gestion et je me dis comment on peut mettre en relation ces territoires fragiles tant sur la diversité que sur la situation sociale pour justement leur permettre d'entrer vers l'emploi voilà deux questions alors on va prendre la dernière parce que vous avez le micro le réseau Mosaïque oui en effet on a un développement territorial donc Mosaïque est présent à son siège basé à Paris mais il y a des présences en région notamment dans la région Haute-France en ce qui nous concerne nous sommes basés à Roubaix mais réellement pour travailler tous les territoires et c'est vraiment sur l'ancienne Picardie vous me disiez aussi sur le territoire élargi tout à fait tant d'un point de vue des projets recrutement qui nous sont confiés par les entreprises qui n'ont pas qu'un bassin d'emploi à traiter mais c'est également comme je vous l'ai dit tout à l'heure on est un peu un organisme avec un statut hybride on peut travailler avec les territoires les collectivités tous les acteurs sur un projet dédié et ciblé sur une population ou un territoire donné qui relève du développement économique bien sûr parce que sans ça on ne peut pas résoudre le problème mais également de l'emploi et accompagner globalement les TPE PME qui représentent quand même 80% de la recherche économique de la France vers ces publics et les amener et les accompagner vers l'identification de ces publics et ça ne se fait pas tout seul ça se fait vraiment en collectif mais ce que nous dit monsieur le maire adjoint et on l'a déjà entendu hier dans les débats c'est ce problème d'employabilité le président de la chambre de commerce et d'industrie du ONU nous disait mais il y a aussi un problème comportemental avec des exemples douloureux pour un employeur qui va recruter une dizaine de chauffeurs et puis à la fin de la semaine il ne lui en reste que deux comment on donne envie aussi comme pourquoi parfois vous le disiez il y a des phénomènes d'auto-censure de ces jeunes par rapport à l'emploi nous on est sur un public qui est différent dans le sens où c'est un public diplômé à bac plus 5 quand on est dans une démarche de recherche d'emploi qui dure depuis plus de 18 mois plus de 24 mois je mets au défi toutes les personnes qui sont dans la salle pour garder la même motivation qu'au départ et donc forcément il y a un travail à faire pour trouver confiance en soi-même pour qu'on puisse se rendre compte qu'on vaut quelque chose qu'on a un talent pour s'insérer s'inclure dans un secteur particulier mais il y a la question des candidats il y a la question aussi de l'attractivité notamment de certains métiers je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire attractivité et méconnaissance par exemple les métiers industriels souvent qui ont une image un peu ancienne alors qu'en réalité il y a une grande modernité aujourd'hui dans l'industrie et là c'est au développement économique et au territoire de mettre en avant ces métiers porteurs même s'ils existaient depuis un certain temps mais ils ont peut-être évolué et je pense que cette information n'est pas allée jusqu'au public ciblée donc je pense que des opérations territoriales sont les bienvenues et je pense notamment à un projet je pense qu'il faut allier développement économique et politique de la ville déjà parce que les discriminations en embauche ne s'arrêtent pas au territoire des QPV et donc il faut une gestion de projet une ingénierie de projet territoriale et sur le secteur du Valencié Noir Valencié Métropole a géré un beau projet d'implantation de safran qui a généré une ingénierie la mise en place d'une ingénierie particulière parce qu'il fallait quand même amener cette population du secteur industriel sur des métiers de l'aéronautique c'est pas une mince affaire mais c'est une volonté politique je pense d'une part et aussi une volonté de l'entreprise d'être plus inclusive nécessiter donc de la bonne ingénierie pour ces projets d'emploi l'autre partie de la question va s'adresser à vous Valérie Lasec je vais élargir le propos parce qu'effectivement la situation qu'on rencontre à Beuvrage on la retrouve sur d'autres territoires également parce que tout à l'heure quand j'évoquais les 10 clés de la réussite il faut effectivement que l'ensemble de ces points là s'articule entre eux et se conjugue pour qu'on arrive effectivement à sortir par le haut quand on n'arrive pas à réunir tous ces ingrédients effectivement de temps en temps il y a un vrai constat d'échec et on ne maîtrise pas tout notamment les décisions de nos partenaires qu'ils soient publics ou privés qui à un moment donné font d'autres choix parce qu'économiquement ils sont tenus par d'autres réalités que la logique d'animation du centre-ville donc on est tributaire de ces choix là et c'est pour ça que je mettais en avant la qualité du partenariat il faut qu'on puisse garder sur la durée la cohérence d'ensemble des politiques publiques celles qu'on mène à travers un opérateur d'état comme Eparaca et puis les orientations fondamentales de la collectivité qui dans la durée a quelques atouts et quelques clés à travers son document d'urbanisme à travers les choix d'implantation de ses propres services on sait que souvent la pire option c'est de regrouper les services de la communauté en périphérie et finalement de se retrouver avec des bâtiments qui deviennent des friches alors heureusement à Beuvrage on n'en est pas là puisque les bâtiments sont plutôt qualitatifs la question c'est de savoir quels ingrédients on doit mobiliser et on le fait notamment parce qu'on est impliqué en fonds propres dans cette opération donc quand il n'y a pas de locataire c'est dramatique pour tout le monde y compris pour nous et donc on a tout intérêt et un intérêt convergent à ce qu'on trouve preneur dans de bonnes conditions et donc on se tourne aussi vers des alternatives de type boutique à laisser pour avoir de nouvelles idées renouveler effectivement le panel des preneurs potentiels et puis travailler avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui cherchent aussi des locaux qui sont un déterminant fondamental dans le développement de leur activité donc à travers finalement ces acteurs là ce réseau là on essaye de trouver des options qu'on n'avait pas forcément imaginées initialement et l'enjeu c'est effectivement toute l'agilité qu'on peut mettre ensemble pour trouver une solution mais Laurent en parle souvent mieux que moi sur l'économie sociale et solidaire elle ne se décrète pas non plus donc faire un projet de SS ça suppose tout un écosystème préalable entretenu qui finalement permet de sortir des projets de type supermarché coopératif on en parle beaucoup il y a quelques exemples qui se développent dans les Hauts-de-France sur l'exemple de la Louvre à Paris et à l'étranger ça pourrait être des scénarios un peu nouveaux qu'on pourrait tester en tout cas il y a un foisonnement d'idées qui doivent trouver des locaux pour les accueillir et c'est ce à quoi on essaie de s'employer Laurent Courrouble justement comment le SS l'économie sociale et solidaire se mobilise et invente de nouveaux modèles se réinvente tout simplement oui elle se réinvente surtout parce que bon il ne faut pas penser à l'économie sociale et solidaire de grand papa avec effectivement des fois les acteurs associatifs qui ont tendance à se tourner systématiquement vers la collectivité on n'en est plus là maintenant on est sur des j'écoutais monsieur l'adjoint de Beuvrage moi je pensais aux centres sociaux en fait aujourd'hui il y a des ou hier à votre place il y avait un sociologue américain qui expliquait comment des projets communautaires jaillissent parce que c'est l'initiative des habitants sur un projet et ils réinventent là aussi de l'économie sociale et solidaire exactement et en France on a un tissu quand même beaucoup plus dense qu'aux Etats-Unis enfin vraiment moi ce que je retiens c'est il faut vraiment à chaque fois partir des besoins et pas être dans cette logique d'offre on a trop souvent tendance à être dans une logique d'offre on crée le dispositif qui va répondre à des besoins qu'on a identifié mais qui sont des besoins globaux etc la logique de réponse à un besoin c'est d'abord d'aider la personne à identifier ses propres besoins et tu l'as dit c'est difficile la personne parfois est un peu paumée et c'est pas forcément facile pour elle de se mettre en situation mais on voit que quand on arrive à le faire et vous le faites bien on a des gens qui sont et puis des gens du quartier faut pas croire que c'est l'entreprise de l'extérieur qui va venir nous aider c'est aide-toi et le SIED t'aidera c'est d'abord on s'aide nous-mêmes d'abord on est dans une logique d'autonomie et puis d'essayer de s'auto-organiser et donc aussi les collectivités moi je les incite souvent à dire regardez sur votre territoire quelles sont les forces alors c'est pas facile je travaille actuellement sur le quartier de la Bourgogne il y a Tourcoing où il y a 50% de chômage c'est sûr que c'est le carrefour de la drogue clairement c'est sûr que c'est pas facile de se dire qu'il y a des gens qui sont potentiellement créateurs d'activités marchandes ou pas mais en tout cas de quelque chose qui est économique ils sont là mais il faut les repérer ils sont là il faut les repérer il faut aller les voir il faut aller leur dire mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et les accompagner pour et on se rend compte au bout d'un certain temps que ces gens ne deviennent pas seulement acteurs mais deviennent auteurs aussi de solutions sur Bruet l'exemple que tu donnais sur Bruet sur Esco je trouve qu'il est formidable en 6 mois commercialiser un village d'artisans sur Bruet c'est vraiment quelque chose qui est assez important donc comment on fait pas seulement pour les habitants on a trop longtemps fait pour les gens là il faut faire par les gens dire vas-y lance-toi avec une logique collective et multipartenariale dont je parlais tout à l'heure en se basant sur les talents et pas forcément les compétences métiers qu'on a aujourd'hui je prends l'exemple de Territoire zéro chômeur il y a une expérimentation sur la métropole de Lille c'est formidable des gens qui sont chômes depuis parfois 300 3 ans mais en fait ils ont plein de compétences et certains sont diplômés d'autres non et il y a quelque chose qui est en train de s'organiser il y a 300 personnes qui sont embauchées aujourd'hui donc avec cette logique de dire c'est pas on va vous donner une indemnité de chômage on va vous donner un salaire pour trouver des besoins et du coup ça nous oblige à aller voir les entreprises à ce que ces personnes là elles-mêmes aillent voir les entreprises avec notre aide pour voir quels sont les besoins des entreprises du territoire donc c'est on renverse complètement la table on renverse la logique et c'est pour ça que je parlais de réponse à des besoins plutôt que de logique d'offre sur les espaces on a besoin d'espaces de rencontre on se rend bien compte qu'on évolue parfois dans notre dispositif dans notre structure on est un peu chacun dans notre coin en disant alors nous dans l'ESS on dit l'économie lucrative c'est les méchants alors qu'en fait sur un territoire les artisans les commerçants locaux de proximité on se rend compte au bout de 10 minutes qu'on a vu 3-4 bières ensemble qu'en fait on a les mêmes besoins donc faisons-le ensemble ces espaces partagés donc ces commerces innovants que Sophie évoquait c'est revoir le commerce aussi c'est aller voir le commerçant et lui dire tu peux plus faire le commerce comme il y a 10 ans il faut qu'on soit sur des modèles hybrides donc vous vous le faites finalement en amorçant des modèles économiques avec l'argent public pour les 1, 2, 3 premières années qui sont les plus difficiles pour une entreprise on le sait bien mais aussi ça peut être aussi de dire d'accueillir des publics spécifiques voilà donc on est dans une économie de redistribution il y a l'économie marchande qui doit être importante aussi parce que c'est aussi l'autonomie de ces activités économiques et puis il y a une troisième économie dont on ne parle pas souvent c'est l'économie de réciprocité ou l'économie collaborative mais pas façon Uber pas dans une logique hyper lucrative mais plutôt dans une logique de profit profitable mais avec le profit social le profit environnemental le profit pour le territoire et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se rejoindre avec les collectivités avec les habitants qui vont vraiment dans cette initiative que vous évoquiez ils vont passer du temps ils vont accorder du temps cette ressource qui est fondamentale le temps à des projets comme ça comme tu parlais du supermarché coopératif mais il y a aussi les coopératives d'activité et d'emploi et les coopératives de jeunesse et de service je parlais de centres sociaux parce qu'il y a une initiative de la fédération des centres sociaux avec plusieurs centres sociaux volontaires qui ont créé centres sociaux connectés donc là à travers le numérique que vous avez vu tout à l'heure mais qui finalement un prétexte un outil ça permet en fait de faire de l'économie collaborative et on accompagne aujourd'hui des centres sociaux qui rassemblent des groupes de personnes de leur quartier qui ont zéro diplôme en leur disant mais est-ce que vous ne créeriez pas votre propre emploi avec l'aide d'un hébergement juridique qui est assuré par une coopérative d'activité et d'emploi donc en fait tous les éléments sont là simplement à un moment donné il faut les croiser il faut travailler ensemble sur des pattes sur des échelles qui sont trop grandes sur des échelles qui sont liées à des groupes humains et à des individus merci du message d'autres interventions on évoquait là tout à l'heure justement l'importance aussi des services publics la poste vous disiez monsieur le maire adjoint et puis aussi les problématiques de déserts médicaux si on veut qu'il y ait un écosystème favorable au développement économique on a besoin aussi de toutes ces composantes comment vous à Paréca vous travaillez aussi avec ces autres secteurs d'activité économique sur le quartier et sur les quartiers on travaille d'autant plus nécessairement qu'on est très corsetés par nos statuts comme on ne peut s'occuper que de commerce et d'artisanat pour travailler avec des médecins installer un cabinet médical ou travailler sur du co-working on s'oriente plutôt vers des groupements de commandes où finalement on va travailler avec la ville de Béthune par exemple pour un lieu qui sera multiple avec une dimension commerciale dont on va assurer l'exploitation mais qui va aussi accueillir d'autres services des médecins adossés à la pharmacie un tiers lieu et un espace de co-working et finalement en travaillant ensemble on se donne aussi des solutions innovantes de type salle d'attente virtuelle donc on a beaucoup d'idées sur justement les synergies qu'il faut mettre en place au-delà même du bâtiment ce qui va nous unir c'est le lieu mais les contenus sont hybrides et vont venir de tous les partenaires avec qui on travaille donc ça c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus et encore une fois par nécessité parce que ce qui est demandé par les collectivités et par les habitants à travers l'intermédiaire de leurs élus c'est des lieux de vie des lieux de rencontre et finalement c'est la vocation première du commerce puisque être de bon commerce finalement c'est échanger tout simplement et là votre statut vous a bridé un peu dans cette action on essaye de le débrider actuellement et donc on verra effectivement si on est en capacité de répondre à ce besoin on sait qu'on a un modèle économique aujourd'hui qui fonctionne qui est éprouvé la difficulté c'est le temps long et évidemment le temps long ça commode mal des difficultés d'un commerçant qui est concerné par son chiffre d'affaires du mois suivant donc faire le lien entre l'espace et donc la restructuration physique du commerce et le temps avec la difficulté de pérenniser une activité dans la durée sur des durées longues de 5 à 8 ans à l'échelle de l'éparéca c'est le moment où on va pouvoir reconstituer nos fonds propres et engager de nouvelles opérations donc oui il y a cet espace-temps qui doit être géré et qui de mon point de vue ne peut être géré que par la puissance publique parce que c'est son rôle de jouer l'amortisseur de jouer la transition et de permettre ensuite à la main visible du marché de faire ce qu'elle doit faire c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde finalement trouve son compte j'évoquais tout à l'heure les emplois francs est-ce qu'il y a un effet emploi franc pour vos ressortissants on a un effet lié effectivement à tous les avantages fiscaux qui sont liés au territoire entrepreneur et au quartier politique de la ville notamment quand effectivement les aides fiscales disparaissent on a un effet mécanique sur la difficulté de nos commerçants à amortir le choc donc on joue là aussi ce rôle d'amortisseur en essayant d'étaler la dette fiscale dans le temps mais le retour au droit commun il est souvent beaucoup trop brutal on a toujours des effets de seuil on a toujours des moments de fragilité extrême et les faire passer ce cap là c'est un peu ce qu'on arrive à faire parce qu'on est un bailleur attentif public et qu'on a engagé des fonds publics pour permettre que ça émerge donc demander ensuite à un propriétaire privé de locaux commerciaux de jouer le même rôle c'est beaucoup plus compliqué à part dans une logique effectivement d'intérêt mutuel bien compris et d'être en capacité effectivement de gérer pour le propriétaire lui-même ce rôle là et on évoquait tout à l'heure les problèmes de coût alors justement avec des mots qui vont être progressifs dans le coût du loyer mais aussi les problèmes de fiscalité locale est-ce que tout ça doit être pris en compte bien évidemment avec les collectivités partenaires ? quand on fixe le loyer en fait on raisonne loyer plus charge et donc on essaye de limiter au maximum le coût pour le commerçant de sorte de lui laisser un chiffre d'affaires qui soit son reste à vivre et donc on est attentif parce que le bâtiment soit économe en énergie pour que les coûts des fluides soient les plus faibles possibles sur la fiscalité on n'est finalement qu'un intermédiaire puisque c'est la collectivité qui fixe ses taux mais il y a cette cette spécificité des QPV qui permet effectivement de mettre de la souplesse et d'orienter la fiscalité on a toujours notre petite mouche qui joue la mouche du coche je pense que c'est le micro qui poursuit le moi j'ai pas d'aftershave personnellement donc c'est pas ça par rapport à ce qui a été dit par mes collègues de droite sur les projets de foncières sur les projets de développement économique qui impliquent directement les habitants on a deux exemples côté public, privé et côté foncière éthique je voulais mettre en avant un projet en fait au niveau de l'île de France sur lequel Mosaïque RH a été sollicité en tant que cabinet conseil et diagnostic diversité etc. c'est un projet d'implantation d'un énorme centre commercial avec à la clé plusieurs milliers d'emplois et je trouve ça intéressant que dès le départ dans la conception du projet ils se sont demandé puisqu'ils vont être sur un territoire fragilisé comment avoir un impact positif comment générer de l'impact positif sur leur territoire comment inclure de la diversité dans les recrutements et donc ça suppose un maillage territorial en amont et un travail en amont pour aboutir aux résultats pour mettre en avant un exemple totalement privé d'une structure totalement lucrative mais qui dans son raisonnement veut également inclure les habitants parce que de toute façon le projet ne peut pas bien fonctionner s'il ne les inclut pas et si les acteurs habitants clients et commerçants se ressemblent et puis aussi sont acteurs on peut parler de développement endogène aussi pour le quartier et là c'est comment ça s'est fait parce qu'il y a la RSE la responsabilité sociale de l'entreprise qui avait permis cette maturation ou c'était son intérêt bien compris de recruter localement oui c'est leur intérêt c'est l'intérêt du projet de bien recruter sur un volume ambitieux quand on est sur des volumes ambitieux on peut passer d'une partie des talents et donc ça soulève le fait de sourcer sur un territoire local de proximité et comme vous le dites avoir des personnes qui ressemblent au territoire du centre commercial d'autres interventions questions oui allez-y le micro sur cette question aussi de la massification et de la prise en compte de tous ces messages qu'on vous évoque moi je pense qu'il y a on voit qu'il y a non seulement les bailleurs sociaux mais aussi les promoteurs classiques qui commencent vraiment à s'intéresser à cette logique donc ça prouve que c'était pas un modèle complètement débile foireux donc nous on est sollicité à Éthique par exemple on a été sollicité y compris dans un quartier qui est pas du tout politique de la ville c'est celui qui est juste à côté de la défense à Nanterre par un maire qui lui dit mais en fait moi j'ai un patrimoine donc c'est une ancienne usine qui est une forme de château d'ailleurs on l'appelle le château de Nanterre et en disant il aurait aucun problème pour il aurait eu aucun problème pour vendre cette structure ce bâtiment à un prix défiant tous les rêves les plus fous des promoteurs immobiliers mais il s'est dit dans l'intérêt du quartier il faut que je conserve aussi une certaine forme de mixité sociale il faut que j'ai des activités qui soient émergentes avec des acteurs qui sont riches de leur expérience mais pauvres en argent et qui soient aussi vraiment dans une logique inclusive parce que j'ai d'autres quartiers aussi sur ma ville enfin voilà je ne vais pas faire des quartiers de riches et des quartiers de pauvres donc vraiment nous on travaille on est une sorte de petit éparéca privé mais très modestement mais on travaille vraiment ce qui est vraiment important c'est au-delà de la collectivité qui apporte de l'argent ce qui est important c'est vraiment la décision politique au démarrage j'ai un autre exemple en tête sur l'île où là c'est vraiment la fiche de l'eau quelque part en urbanisme qui fixe un certain nombre de choses et qui oblige du coup les promoteurs qui eux seraient éventuellement en tant que personnes à se retenter pour aller vers des modèles peut-être moins rentables au niveau financier mais hautement profitables au niveau économique social et environnemental mais bon voilà ils ont besoin du petit coup de pouce ils ont besoin d'être d'avoir des règles aussi dans les concours qui soient les mêmes pour tout le monde parce que si moi je suis promoteur et que je propose des choses innovantes il y a le risque que l'autre il propose moins cher parce qu'il va faire moins bien aussi donc c'est aussi le rôle de la collectivité de fixer un peu les règles du jeu de départ et de laisser après enfin le cadre et de laisser après la liberté à tous ces promoteurs qu'ils soient sociaux ou pas sociaux tout ce qu'on veut de jouer de jouer leur partition mais avec quelques figures imposées qui permettent d'éviter les dérives qu'on a pu voir y compris dans les programmes de renouvellement urbain qui sont vos investisseurs et comment vous mobilisez cette épargne sur de l'investissement solidaire dans le foncier donc là actuellement Éthique a 148 investisseurs en fait la logique c'est c'est d'avoir c'est le financement par la foule comme je disais tout à l'heure donc c'est d'avoir le maximum d'investisseurs crowdfunding avec des niveaux des tickets d'entrée qui sont d'une centaine d'euros donc n'importe qui ici dans cette salle pourrait finalement investir dans Éthique on a bien sûr des investisseurs vous placerez à la sortie de la salle tout à l'heure c'est ça avec mon petit je mettrai une périgue blonde c'était par rapport à la croix rouge donc on est vraiment dans un investissement pour le coup c'est pas du tout du don c'est vraiment des investissements qui sont récupérables mais ce sont des investisseurs qui décident de mettre un peu d'argent donc ça va pas les pénaliser dans leur vie sur une longue durée avec un taux de retour et ça c'est clair un niveau de on a versé je crois l'année dernière 0,5% de dividende donc vous voyez on est sur une forme SAS mais agréée entreprise solidaire une forme classique mais avec cette logique socialement utile et tout à fait des possibilités en fait pour n'importe qui de financer il y a aussi des promoteurs aussi d'ailleurs des gens qui ont qui ont travaillé toute leur vie dans l'immobilier et qui sont pas toujours très fiers de tout ce qu'ils ont fait et qui se disent ben voilà maintenant j'ai aussi envie de m'éclater et de soutenir des projets qui ont du sens et maintenant on réfléchit très sérieusement puisqu'on est en train de lancer ça à une foncière régionale qui serait pas éthique mais qui s'adosserait à éthique qui bénéficierait du savoir d'éthique par conventionnement mais qui serait des structures haute France qui permettrait du circuit court financier c'est à dire que vous pourriez financer quelque chose qui se passe au bout de votre rue parce qu'on sait bien que c'est comme ça qu'on attire l'habitant investisseur le citoyen investisseur c'est il préfère financer quelque chose qui se trouve au bout de sa rue à se voir et qui va avoir un impact sur son quotidien voilà donc on est vraiment dans cette idée de finances solidaires en circuit court en proximité et en direct et en direct donc c'est une structure qu'on est en train de créer au niveau régional on voit quelque chose qui est en train d'apparaître sur des micro foncières ou des investisseurs locaux qui ont intérêt aussi au développement de leur territoire tout à fait donc il y a des community land trust il y a des fonds de dotation qui se créent la limite qu'on a aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a fait référence au gouvernement parce qu'il y a des travaux sur les tiers lieux en ce moment sur le pacte de croissance c'est qu'aujourd'hui que je fasse mon petit fonds dans mon quartier pour financer un peu d'immobilier etc ou que je fasse un grand fonds au niveau national j'ai toujours l'AMF l'agence des marchés financiers qui me tombe dessus en me disant vous faites un appel public à l'épargne c'est les mêmes règles donc voilà donc c'est pas possible quoi il faut que on nous libère on a vraiment des contraintes juridiques et réglementaires qui sont impossibles pour l'émergence de ce type d'initiatives et ça pour le coup ce serait assez facile à lever le droit à l'expérimentation le droit aussi pour les structures parapubliques de dire on le fait c'est pas dans nos statuts mais c'est pas légal mais c'est moral quoi donc laissez-nous faire et puis après vous verrez et toutes les initiatives qui ont eu lieu sur la monnaie locale sur tout un tas de choses comme ça qui se sont faites de manière conjointe avec les services des impôts par exemple et on dit ok c'est pas légal votre truc mais on vous laisse faire et dans deux ans on verra si ça va et en fait finalement ça va il y a très peu de risques pour l'état et il faut libérer aussi l'énergie qui souhaite intervenir Sophie Audugé comment vous à Toulouse Métropole emploie vous voyez ce foisonnement ces nouvelles formes aussi d'économie qui se développent ces talents aussi par contre qui galèrent pour arriver jusqu'à l'emploi quand on est sur une maison de l'emploi comme la vôtre comment aujourd'hui on voit aussi des évolutions des problèmes qui ne sont pas résolus au contraire des espoirs qui naissent alors à travers ce qui vient d'être dit moi je relève un mot clé en fait c'est la question de la collaboration et du partenariat de faire ensemble à partir de chacun ses expertises et pour le coup on en a plusieurs réunis là dans cette table ronde ce qui est intéressant c'est de voir qu'effectivement il y a des acteurs économiques alors l'économie sociale et solidaire reste de l'économie il y a du portage de projets de l'accompagnement des dirigeants d'entreprise et puis également des acteurs qui vont s'occuper de faire matcher besoin en compétences des entreprises et offre de compétences des candidats moi je trouve qu'il reste un point sur lequel on doit encore travailler au delà de ce qu'on fait déjà c'est d'amener un peu les chefs d'entreprise à considérer qui sont ces publics qui résident en quartier politique de la ville ils sont effectivement pas tous diplômés ils ont on peut pas généraliser parce qu'il y a tellement de monde mais souvent des parcours un petit peu atypiques et il faut arriver et c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de la GPECT à faire bouger les lignes des entreprises pour qu'elles comprennent que d'intégrer quelqu'un de différent c'est une richesse elles ont souvent une fibre sociale qu'elles ne soupçonnent pas elles peuvent miser sur leurs salariés pour accompagner et tutorer des demandeurs d'emploi dans la conduite de ces parcours et j'avais pas eu la mouche encore je me rejoins et du coup il faut qu'effectivement les entreprises prennent aussi en compte que c'est des nouvelles générations et ça on l'entend à travers le problème d'attractivité des métiers les gens restent pas en emploi on l'entend également sur le numérique où les entreprises nous disent oui j'ai reçu 10 candidats j'aurais pu recruter les 10 mais aucun n'a souhaité rester avec nous voilà il y a l'employabilité mais il y a également l'employeur habilité c'est à dire en quoi on est une bonne entreprise une entreprise socialement responsable une entreprise engagée et qui peut fidéliser ses salariés donc je pense que aucun d'entre nous n'a souhaité rester avec comment vous l'interprétez ? que dans le numérique il y a tellement d'offres que c'est les candidats qui ont le choix donc là effectivement la vapeur est renversée et là les entreprises s'interrogent sur qu'est-ce que je dois mettre en place pour être attractif voilà on a ces problématiques sur d'autres secteurs les services à la personne le transport et effectivement il y a alors là dans le numérique c'est pas les conditions de travail qui sont problématiques c'est que il y a une petite surenchère des salaires et que les demandeurs d'emploi vont aller dans l'entreprise qui leur plaît le plus ils vont s'épadouir ils vont avoir un salaire intéressant finalement quand on demande du côté des salariés c'est l'environnement l'équipe et les projets qui les intéressent et du coup les entreprises un peu à l'ancienne j'ai envie de dire ne sont plus attractives il faut des nouveaux process des nouvelles organisations de travail pour permettre en fait à chacun d'exprimer son potentiel et de s'épanouir Degmina Ali-Mahmed je vous voyais approuver de la tête ce propos vous aussi vous voyez cette évolution où le marché de l'emploi finalement est plus favorable il est en tension sur certains métiers je pense que les candidats sont attirés avec sont attirés par les entreprises qui ont un réel projet dans lequel dans lesquels ces candidats peuvent se projeter on parle aussi d'évolution de carrière de mobilité je vois souvent des modèles qui sont en train de changer plutôt dans les grandes entreprises pour le coup pour être plus attractives avec des modes de travail plus en silo mais en mode projet donc ça ça attire aussi des talents parce que ces modes projet ça permet aux talents de traiter des sujets transversaux de travailler avec des personnes avec lesquelles elles ne seraient pas en lien dans le cadre de leur fiche de poste et du coup de pouvoir développer son talent et d'aller vers le plein potentiel je pense que c'est très important pour attirer ces candidats oui le salaire c'est une partie de l'élément attractif mais plus tant que ça finalement il y a sous cette mutation aussi du rapport au travail qu'expliquait également Laurent Courrouble c'est que on a envie et ces jeunes en particulier peut-être que s'ils répondent pas à certaines offres aujourd'hui c'est parce qu'ils ont un autre rapport ils ont une façon de travailler plus transversale avec un autre rapport à la hiérarchie aussi à des problématiques aussi de bien-être au travail et peut-être que des grandes entreprises ont déjà pris conscience de ça peut-être moins des TPE ou PME et encore que dit ma voisine il faut aussi des moyens et puis l'envie de mettre ça en place et quand on est dans une politique de changement comme celle-ci il faut embarquer toutes les équipes et ça c'est pas facile c'est pas facile tant sur les nouveaux modes de travail c'est pas facile quand on parle de diversité oui il faut que ce soit porté par le leadership mais quand le leadership dit ok on va mettre en place des nouveaux modes de travail on va attirer ces personnes avec des parcours atypiques comment c'est accueilli aussi par les collaborateurs et ça il faut travailler là-dessus et je pense que la sensibilisation est très très importante la sensibilisation et aussi la rencontre entre ce public et les personnes qui travaillent en entreprise oui il y a toute l'action aussi du management de proximité on peut avoir décidé au sommet de l'entreprise une action vers la diversité l'égalité et puis en réalité ça va se jouer au quotidien dans l'équipe de collectif de travail il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit porté uniquement vers du haut vers le bas mais quelque chose qui soit concerté et travaillé en mode projet et donc ça veut dire qu'il faut impliquer dès le départ donc la direction les RH les managers opérationnels pour que ça puisse fonctionner correctement voilà comment évolue comment est en mutation aussi cette problématique de l'emploi et plus généralement du développement économique alors on avait posé la question pour notre débat quel développement économique pour et dans nos quartiers et vous avez répondu tout à l'heure Laurent Courrouble c'est à se faire avec les habitants pas pour mais vraiment la mutation aussi c'est celle-là merci beaucoup à nos intervenantes et intervenants on peut les applaudir et arrive l'heure maintenant donc de la clôture et puis de la synthèse de nos travaux vous pouvez avancer dans l'auditorium merci à vous et dans un instant on va justement avec Jean-Marcel Grandame qui est le vice-président de Valenciennes Métropole en charge en particulier de l'habitat du renouvellement urbain et de l'urbanisme et bien faire ce petit exercice de synthèse en vous rappelant que cet après-midi tout ce travail va se prolonger à travers des visites Sophie Audugé était là tout à l'heure elle nous donnait un avant-goût de ce qu'elle développera tout à l'heure dans une des visites qui vous est proposée avec tout ce programme foisonnant qu'on a eu et qu'on a pendant ces deux journées puisque pendant qu'on débattait dans l'auditorium il y avait encore des ateliers en simultané et tous les gens que je rencontre disent monsieur le vice-président une formidable organisation pour ce premier événement consacré à la politique de la ville ce rendez-vous avec la ville que vous nous aviez fixé qui a été honoré par plus de 900 participants oui effectivement plus de 900 inscrits ce qui fait sur deux jours hier nous étions plus de 800 et aujourd'hui un peu plus de 500 alors on va les laisser arriver nous rejoindre pour cette fin de matinée oui c'est le dernier rush avant d'aller déjeuner et puis peut-être et de faire les visites cet après-midi il y a encore un beau programme de visites et de pédagogie de partage d'expériences avec des initiatives portées par Valenciennes Métropole par les acteurs de ce territoire et puis on l'a vu ce qui a été très intéressant aussi c'est de pouvoir comparer de voir que s'il y a des problématiques générales chaque territoire est particulier et chaque territoire a son identité voilà vous avez de la place de ce côté n'hésitez pas à descendre dans l'auditorium et tout a démarré hier avec ce débat d'actualité qu'on avait c'est vrai que riche actualité de la politique de la ville avec le rendez-vous du 22 mai qui avait été diversement vécu par les acteurs de la rénovation urbaine l'attente aussi de décisions qui doivent être annoncées à la mi-juillet et puis ce que nous ont dit hier nos intervenants et je pense en particulier au président de l'agence nationale de rénovation urbaine à Olivier Klein sur cette nouvelle étape qui s'est ouverte et que vous avez concrétisé hier avec votre propre PNRU nouveau PNRU nouvelle convention signée avec les acteurs de l'État les acteurs aussi de la région et puis d'action logement ici même dans l'auditorium voilà n'hésitez pas à avancer à nous rejoindre avant de faire la synthèse et de lancer vraiment la synthèse on va attendre que les uns et les autres puissent gagner l'auditorium qu'est-ce que vous retenez aussi de ces deux jours moi j'ai vu qu'en dehors des débats qui étaient strictement organisés il y avait eu tous ces échanges et qu'on voit aujourd'hui très très fortement une communauté de professionnels une communauté d'élus qui sont sur ces problématiques aujourd'hui très matures dans l'action oui vous avez raison l'essentiel n'était peut-être pas sur scène même s'il y a eu quand même quelques éclats l'essentiel est effectivement tout ce qui s'est passé dans les ateliers dans les échanges voire même autour du verre de l'amitié ou du café de l'amitié si cher pour le verre de l'amitié bravo pour la qualité hier soir de l'accueil de Valenciennes au musée et avec ce que vous nous avez présenté oui donc l'idée c'est effectivement qu'à travers ces rencontres on puisse avoir des échanges de pratiques moi à titre personnel et c'est un peu la difficulté que l'exercice d'un tel événement c'est qu'on ne peut pas aller partout et qu'on a quelques frustrations donc on essaie d'envoyer quelques émissaires quand on est chez soi ici on a suffisamment de personnes et c'est évident que mon agenda en septembre va se garnir de quelques belles rencontres que j'ai pu faire ces jours hier et aujourd'hui et qu'effectivement nous allons nous enrichir je crois que c'est ça aussi ce type de rencontre c'est l'enrichissement personnel savoir qu'on n'est pas seul sur les mêmes problématiques savoir qu'il y a des idées pertinentes qui peuvent se faire se déployer sur tout le territoire évidemment avec les contraintes de chacun des territoires alors justement on avait à l'instant un débat sur le développement économique on voit les problématiques d'emploi qui sont compliquées mais aussi des tendances qui s'inversent et surtout la richesse des talents qu'il y a dans les quartiers et qui ne demandent qu'à être révélés qu'à être accompagnés il y a des outils pour cela il y a des acteurs qui se sont investis et bien évidemment il faut leur donner la possibilité de consolider leur action et moi j'ai entendu beaucoup pendant ces deux jours aussi cette nécessité d'avoir des dispositifs sécurisés dans leur financement d'avoir aussi de l'agilité de la simplification de ces dispositifs et puis de l'adaptabilité parce qu'on pouvait avoir au départ d'une opération une idée qui devra être adaptée à l'évolution aussi du quartier et du territoire d'ailleurs quand on parle quartier on a vu très clairement dans les débats de ces deux jours aussi que ça ne se limite pas la politique de la ville ne peut pas se limiter à une politique des quartiers c'est une politique du bassin de vie et on a vu l'importance de l'échelon intercommunal de l'agglomération et du bassin de vie c'était très intéressant dans les panels que vous aviez constitué que vous aviez invité à débattre avec nous d'avoir des comparaisons comparaisons nationales ou comme hier ici Jean-Louis Subilo montrait les différences de problématiques de reconversion qui peuvent être celles de pleine commune en Seine-Saint-Denis et puis celle du bassin minier mais aussi de voir comment et on le faisait avec le sociologue américain David Shail sur des problématiques à Chicago dans le Rust Belt et de comparer ce qui se passe dans ce beau territoire des Hauts-de-France les mots n'étaient pas forcément les mêmes Chayol parle de démarches holistiques Subilo disait la même chose en disant qu'il faut éviter de travailler en silo ce qu'on a vu et très clairement quels qu'étaient les débats c'est cette nécessité d'une approche par système comprendre qu'il y a un écosystème dans les quartiers mais qu'il y a un système urbain un système de territoire une dynamique qui s'enrichit de toutes les composantes ont parlé de recettes et d'ingrédients pour réussir avec Jean-Louis Borloo hier matin avec ses propos tonifiants on y reviendra mais également la nécessité justement d'éviter des politiques sectorielles et d'avoir donc derrière cette bonne échelle d'intervention par territoire sécuriser les dispositifs avoir des dispositifs agiles plus simples adaptables qui intègrent toutes les problématiques de logement d'espace public d'emploi de mobilité et de flux passer aussi peut-être et on l'a dit encore ce matin de logique d'offre à une logique d'échange à une logique aussi qui va encourager les acteurs du territoire à porter leurs propres projets avoir les moyens de le développer ne pas faire pour les habitants mais faire avec faire avec et laisser faire par les habitants et au-delà des habitants du quartier donner envie aussi à tous les acteurs d'un bassin de vie de comprendre qu'ils sont acteurs de l'ensemble de bassins de vie quels que soient les quartiers et quelles que soient les échelles d'autant que les talents sont là et on l'a encore redit c'est aussi moi ce que j'ai entendu dans les débats que j'ai eu la chance d'animer dans cet auditorium c'est qu'il y a des choses qu'on prévoit et puis il se passe des choses complètement différentes et quand Philippe Vasseur nous parle de rêve 3 et de la révolution énergétique qui est en train de se passer les habitants n'en sont pas forcément conscients et puis ce qui pouvait être l'innovation qui avait lieu il y a 10 ans qui a pu se planter parce que les modèles n'étaient pas encore mûrs on a parfois tort d'avoir raison trop tôt c'est aussi de permettre l'innovation et permettre aussi parfois le droit à l'échec ça a été dit parce qu'il ne faut rien s'interdire rien s'interdire bien sûr dans une attitude responsable de responsabilité aussi environnementale dans une logique de développement durable qui prend toutes les composantes et dans ce développement il y a d'abord le développement social moi aussi ce que j'ai entendu pendant ces deux jours c'est par exemple le message que portait hier matin Jean-Louis Sanchez le délégué général de l'audace qui nous a dit que c'était aussi un problème pour l'ensemble de la nation et quand on parle des mixités de territoire mixité sociale mixité intergénérationnelle il y a quelque chose qui engage notre avenir et même si Jean-Louis Sanchez a tenu un discours pessimiste il était c'est un discours aussi volontariste pour nous appeler à la mise en oeuvre concrète de la fraternité et de cette fraternité qui se joue au coin de la rue rappelait-il si les politiques d'égalité et de liberté sont nationales la fraternité elle se joue dans le local et avec ce qu'on dit les uns et les autres aussi sur tout un tas de choses qui ne seraient pas possibles sans l'action des élus locaux et moi je dirais même on le voit en comparant les territoires l'importance aujourd'hui du leadership leadership des responsables politiques mais leadership des acteurs économiques des acteurs sociaux associatifs il faut des gens il faut pour porter ces projets vous l'avez montré hier dans la continuité des responsables de ce territoire qui étaient tous présents hier matin mais au delà de permettre au talent de s'exprimer je ne vais pas être beaucoup plus long dans la synthèse il y a l'image et puis il y a la réalité Fabienne Keller co-présidente du conseil national des villes nous disait aussi ce travail qui est fait aujourd'hui avec Mémona Interman pour repenser et voir comment les médias reproduisent des stéréotypes ou permettent de progresser dans l'image de nos quartiers l'inclusion elle se passe aussi par ce qui est perçu par nos concitoyens et puis il y a cette nécessité de donner la parole de donner à voir ce qui s'est passé entre nous avec près de 1000 acteurs pendant deux jours il faut espérer maintenant que tout cela diffuse dans l'ensemble des territoires il y a une expression que j'aime bien je l'ai citée hier mais je vais la reprendre encore une fois c'est que souvent on entend l'arbre qui tombe mais on n'entend pas la forêt qui pousse et bien la forêt elle a poussé pendant ces deux jours à Valenciennes et surtout maintenant et pour vous céder la parole avec une organisation qui a été vraiment de grande qualité pour ces deux jours c'était un pari organiser un événement comme celui-là au mois de juin il y avait une période de grève de transport ce n'était pas gagné effectivement il y a eu des effets un petit peu négatifs nous avons craint d'ailleurs à un certain moment de ne pouvoir organiser cette manifestation mais au rendez-vous finalement il manquait très peu de monde et que vous avez bravé les uns les autres je remercie les difficultés de venir nous rencontrer j'ose espérer que ce n'est pas parce qu'il y avait le climat qui était annoncé aussi chaud comme l'a dit hier notre président mais parce que je pense que ce qu'on vous a offert en termes non seulement de débat mais aussi d'échange moi je pense beaucoup à l'échange et à l'enrichissement par l'échange j'ai vu de nombreuses cartes s'échanger j'ai vu des personnes se connecter sur certains projets en disant ah bah ça au fait pour mon territoire c'est peut-être une piste à retenir et c'était l'ambition de notre de nos rendez-vous d'ailleurs rendez-vous ça veut bien dire j'ai rendez-vous avec quelqu'un il faut être deux pour un rendez-vous on n'est pas seul donc c'est pas on ne venait pas vous proposer quelque chose mais vous vous inviter à échanger avec tout le monde alors certes il fallait quelques débats et hier matin le débat auquel vous avez assisté a eu un retentissement très fort je vous invite à aller sur les médias nationaux aujourd'hui et le téléphone n'arrête pas de sonner évidemment notre événement a une publicité au-delà de nos espérances et Jean-Louis Borloo a montré l'exigence aussi qui est celle des acteurs de cette politique de la ville mais Jean-Louis au même titre que tous les autres ont exprimé finalement ce que nous ressentons tous sur le terrain c'est à dire qu'effectivement qu'il y a une nécessité de prendre en compte ce qui se passe et que tout ne se décrète pas moi je dis toujours la politique de la ville ou des villes pour reprendre l'expression de Jean-Louis ne se décrète pas elle se secrète c'est à dire c'est par l'expression de la base qu'on va arriver à construire pour chacun des territoires une réponse à leurs difficultés et c'est ce message profond que bien sûr les médias s'en emparent en disant le match Borloo-Macron est relancé mais c'est pas ça c'est véritablement et Jean-Louis Sanchez et tous les acteurs Valéry Lettard redynamisé comme Pazin moi qui l'ai connu ici sur le sujet et mettant en alerte chacun d'entre nous sur les effets un petit peu négatifs qui pourraient jaillir de la loi Elan donc tout cela ce sont des alertes et à chacun d'entre nous de réagir j'ai vu d'ailleurs le vice-président de la région me dire ça serait bien qu'on se pose un peu et qu'on voit comment les territoires peuvent réagir par rapport à tout ce qui se fait et surtout à tout ce qui ne se fait pas des propos c'est tellement généreux ambitieux mais après une réalité un peu différente et je suis allé ce matin à la rencontre des habitants les 15 habitants des conseils citoyens qui sont dans une formation avec l'école de renouvellement urbain et on voit qu'ils s'expriment avec force sur ce qu'ils vivent au quotidien parce que c'est ça surtout c'est pour ça que je dis ça ne se décrète pas ça se secrète et c'est pas pour eux mais avec les habitants qu'on va réussir et le rôle d'un politique c'est effectivement savoir un certain moment se poser et écouter et Jean-Louis sait très bien le faire je le disais une petite anecdote je faisais puisqu'il est l'anciennois vous le savez sa campagne sa dernière campagne législative et j'allais dans un quartier Chasse Royale qui est un quartier de renouvellement urbain dans lequel je fus à un certain moment principal de ce collège donc je connais aussi un peu et donc nous étions tous les deux quand nous arrivions il y avait un cri Jean-Louis Jean-Louis et puis il a dit ah bonjour monsieur Grandame et il me dit t'es vachement connu toi oui mais moi je ne suis pas une rockstar c'est à dire que lui on se retourne il est auprès d'une personne âgée d'une jeune maman en train d'évoquer les problématiques les difficultés de cette personne et surtout mettre tout en oeuvre pour tenter d'y résoudre parce que c'est ça un homme de coeur et qui a parlé avec son coeur hier en tout cas cette politique elle s'incarne et tous ceux qui ont participé à ces deux journées l'incarne avec donc aussi ceux qui ont préparé ces journées les panels aussi très nombreux puisque vous avez fait une offre aussi d'ateliers de débats cet après-midi de visites et il faut avoir un mot tout particulier pour ceux qui ont participé à cette préparation alors il faudrait d'abord remercier l'ensemble des territoires qui sont venus à Valenciennes parce que l'échange n'a lieu que parce que vous êtes venus sinon c'était du narcissisme nous aurions travaillé devant une classe effectivement c'était sans intérêt et merci à vous que vous soyez des métropoles des villes moyennes des territoires urbains ou ruraux d'être présent et témoigner votre engagement auprès du renouvellement urbain plus de 700 personnes qui sont venues nous rejoindre c'est un véritable succès bien sûr il y a aussi pour réussir un certain nombre de partenaires institutionnels je ne vais pas les citer tous mais vous les avez vus notamment autour de la table aux côtés de l'état de l'enrue de la région du département de la caisse de dépôt etc des partenaires financiers aussi malheureusement il y a besoin un peu de finance pour organiser même si l'agglomération de Valenciennes Métropole mettra finalement la plus grosse part et nous le revendiquons parce que nous y croyons à ce type d'échange mais des organismes ou des groupes comme Enedis et Gis le groupe Colas qui travaille dans le BTP et qui est sur un certain nombre de nos projets et qui nous a accompagnés pendant toute cette journée le groupe Suez également alors je ne voudrais pas en oublier mais il y a quand même quelque chose assez particulier la chambre notariale la chambre de notaire or quand on parle souvent en Nouvelle-Marie-Romain il y a du foncier qui a dit du foncier et des notaires mais les notaires dans notre région nous aident à faire en sorte qu'on parlait de simplification d'aller vite voilà et puis bien évidemment tous les partenaires locaux qui ont participé à travers des expositions à la réussite alors je voudrais peut-être inviter autour de moi Sylvain Broussard je ne sais pas s'il est là Sylvain Sylvain est-il là ? où se cache-t-il ? voilà il arrive voilà Sylvain rejoins-moi sur scène s'il te plaît voilà avec je voudrais appeler également Marion et Justine Marion, Julie et Justine ce sont deux personnes alors Sylvain c'est le directeur du renouvellement urbain de Valenciennes Métropole voilà vous pouvez les applaudir alors Justine Jolivet et Marion Gazet qui sont évidemment sous l'autorité de leur directeur mais qui ont été les deux chevilles ouvrières que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui et à la limite leur céder le micro pour leur demander comment ils vont le réagir ils ont suffisamment bosser vous voulez encore les faire travailler moi ce que j'ai vu c'est des mois de travail effectivement puis c'était un pari que ça marche que ça réussisse et le pari gagné on est juste très ravis que vous soyez tous satisfaits vous nous avez fait beaucoup de retours positifs donc merci pour ces retours parce que ça nous ça nous motive aussi pour être voilà toujours dans l'action merci à tous également un grand merci on a vraiment essayé d'organiser au mieux ces journées on voit qu'on a beaucoup de retours positifs donc voilà merci voilà et Sylvain voilà Sylvain non moi je veux évidemment remercier tout le monde on est très touchés on est très émus aussi de tout ça parce que c'est nouveau pour nous et puis voilà moi je voudrais vraiment remercier Justine et Marion parce qu'elles ont voilà elles ont fait un boulot énorme et vraiment très très intense ces derniers mois et c'est vraiment grâce à elles que cet événement est une réussite voilà merci à tous merci à vous et Jean-Marcel Grandame on continue cet après-midi avec les visites ouais mais avant cet après-midi merci Jean Dumontail merci de tout coeur parce que c'est pas facile d'animer des débats qui moi ça me fait toujours peur quand on dit on fait une table ronde ce que je veux dire vous avez su donner du dynamisme de la vie une interactivité avec la salle c'est ce que nous souhaitions et je pense que vous méritiez également les applaudissements de la salle merci à vous pour tous les échanges auxquels vous avez participé pour la qualité des débats donc c'est pas fini ça continue c'est pas fini après-midi il y a des visites de site donc si vous le souhaitez si vous n'êtes pas très pris par des horaires de train peut-être un peu indélicats en ce jour je vous invite encore à vous inscrire de manière à aller voir et quand on parle de la CVM nous allons au-delà de la CVM puisque cet après-midi nous allons dans la communauté d'agglos voisine qui fait partie de notre arrondissement la communauté d'agglos des portes du Hainaut où vous verrez la rénovation d'un site minier avec la tournée vers l'image donc l'image le cinéma etc c'est assez intéressant à aller voir si vous le souhaitez puis il y a les autres sites bien évidemment à Valenciennes ici tout proche les rives créatives c'est le numérique on en a parlé mon cher Jean on en a parlé ici les cités minières bien évidemment puisque c'est notre patrimoine mais aussi c'est notre avenir on en a parlé beaucoup dans le cadre du témoignage de monsieur Subilot et puis en finale on ira aussi au centre-ville de Valenciennes où Valenciennes est engagée dans le projet de ville action coeur de ville voilà donc voilà donc là aussi comme depuis hier matin une offre de débat de connaissance de partage de connaissance très riche merci à vous tous merci on avait rendez-vous avec la ville je vous invite peut-être d'avance on va voir mais étant donné la réussite peut-être dans deux ans à la deuxième édition des rendez-vous c'est peut-être un rendez-vous qu'on essaiera de se donner régulièrement si vous le souhaitez en tout cas c'est vous qui déciderez et en tel cas nous avons l'envie de refaire ça dans deux ans merci de tout coeur et rentrez bien chez vous merci de tout